bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le unboxing du mercredi voilà comme vous savez maintenant j'explique j'explique encore dans pendant quelques vidéos mais après je le dirai plus j'ai choisi maintenant de faire les unboxing que sur deux deux journées de la semaine donc c'est le mercredi et le samedi voilà en plus ce sont des jours un peu plus facile pour certains de regarder ses vidéos puisque souvent bon soit qu'on a on ne travaille pas ou bon il ya les enfants avec nous mais bon on peut regarder une vidéo entre deux enfin voilà mais au lieu d'avoir des unboxings tous les jours je trouvais ça aussi moi même je trouvais ça un peu lourd voilà et c'est vrai que maintenant il y a énormément 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 de vidéos unboxing de partenariat donc j'ai voulu alléger voilà je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà mis en commentaire et elle apprécie cette nouvelle façon de faire donc aujourd'hui unboxing avec la boutique vip crostiche notre boutique préférée pour la broderie nous sommes très nombreuses et nombreux à aimer cette boutique car il ya un choix énorme enfin il ya un très grand choix vous allez avoir de la broderie estompée donc la estampée pour ceux qui ne connaissent pas c'est la broderie qui est imprimé sur la toile la broderie point compter vous avez la broderie de perles vous avez des dix accessoires à broder vous avez des accessoires pour faire pour la broderie plein 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 de choses il y en a pour tous les goûts de des choses les plus faciles par exemple pour les enfants il ya des petits broderies pour que les enfants apprennent à broder voilà justement moi hier j'en ai je parle avec ma petite une de mes petites filles ma plus petite et je dis tu veux pas apprendre à broder et parce que bon j'avais donné j'ai donné des kits à sa maman ma belle fille puisqu'elle s'est mise à broder cette année enfin l'année dernière et du coup bon elle est venue choisir quelques kits à la maison et hier ma petite ma petite fille elle disait oh moi je voudrais bien broder cela mais bon ce sont des grands kits vous savez je voulais présente donc j'ai dit tu veux que mamie elle t'achète enfin qu'elle elle te choisit puisque avec les partenariats je les achète pas vous le savez mais que je mamie te choisi un petit kit pour les pour toi apprendre d'abord et elle a pas l'air opposé donc voilà donc je vous pourrais voir prochainement certainement un kit pour enfants voilà il a celui là ce sera pour ma petite fille mais ça vous donnera une idée des kits que vous pouvez acheter pour vos enfants mais voilà ça ce sera dans une autre vidéo donc la boutique vip crostiche vous offre un code promo je vous le mets comme d'habitude ici à l'écran et je vous remets en barre d'infos bien sûr ça vous donne 7% de réduction sur votre commande et donc le mot le mot de passe j'allais dire code promo c'est didit 07 didit d majuscule restant minuscule et le chiffre 07 voilà mais voyez je vous ai tout remis donc merci beaucoup à la boutique vip crostiche pour ce petit code promo alors aujourd'hui qu'est ce que je vais vous présenter un 2 joy sunday qui sont sur le même thème ce n'est pas une collection mais c'est le thème qui est pareil c'est un peu bon on est en hiver mais le thème est plutôt tonal que hiver mais vous allez voir et un une broderie un nouveau 18 ct voilà ça comme les nouveaux il commence à y avoir d'autres modèles et ça c'est pas mal donc j'en ai à nouveau à vous montrer alors on va commencer d'abord par les joy sunday alors et je me mets pour ça face bureau voilà nos kits joy sunday enfin pseudo joy sunday puisque maintenant la marque n'est plus inscrite dessus donc vous voyez je disais un c'était un peu sur le thème automne al oui parce que ce sont les champignons voilà allez je vous montre déjà celui là en premier alors c'est un 14 ct bien sûr il va se broder en deux fils la taille comme la toile complète fait 20 sur 26 cm nous allons regarder en même temps le la taille de la toile voilà je vais y arriver alors vous voyez qu'il y a quatre dessins bon là avec la pochette on voit pas bien je vais sortir de quatre champignons différents la petite pochette comme d'habitude avec toutes les explications mais maintenant vous commencez à la connaître et en bas les points que l'on peut ce n'est pas les points obligatoirement sur la toile ce sont les points que l'on peut rencontrer lors d'une broderie joy sunday ou autre donc voilà le dessin donc vous avez quatre champignons bon celui là je ne pense pas qu'il soit très bon là ça ressemble à un bolet je pense là c'est en je vais vous remarquer les noms et non là ce serait plutôt le bolet oui là et là je sais pas peut-être un champignon de paris mais je sais pas et celui là c'est celui qui est mortel c'est la manite amanite 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 bon soit alors on a bien sûr notre patron sur papier glacé donc on va y retrouver la photo on va avoir 26 couleurs et on a du point arrière en trois couleurs voilà bon vous savez que moi je ne donne pas les noms en anglais je suis pas du tout réceptive à l'anglais donc c'est le point de croix et c'est le point arrière voilà donc là ce sont les symboles que vous allez retrouver sur le patron papier voilà donc il ya des lettres majuscules et des chiffres là ce sont les numéros des fils que l'on va retrouver sur les plaquettes et les références dmc donc on va avoir le 310 j le vent qui gargouille à 9 heures du matin je vous dis pas on n'a pas le 939 et à la place du blanc on a de les cru voilà les couleurs allez donc on retrouve comme d'habitude désolé je reviens sur ma vidéo la partie que je vais vous montrer maintenant mais je l'ai perdu dans ce que j'ai filmé donc je vous remontre alors d'abord les fils avec la queue à fifi qui passe là des jolies couleurs de noir du rouge du beige de rouge du vert un petit orange la tête à fifi elle est mon bébé voilà hop je remontre ce côté là est ce qu'avec fifi vous n'avez pas bien vu voilà allez c'est gratuit je vous montre remontre l'autre voilà les pour les couleurs et la toile alors ça va être on va essayer de vous la montrer bien c'est un anéma fifi bouge voilà bon c'est il ya un peu de décalage mais voyez non fifi s'il te plaît je sais que tu veux te montrer excusez moi alors je sais alors ça c'est fifi vous voyez elle lève mon bras pour que je m'occupe d'elle là il ya un peu de décalage voyez quelques un ou deux millimètres de décalage je sais pas comment ça se voyait on voit bien ici il calibre mal leur machine je crois voyez alors là ça se voit assez flagrant un bébé voyez c'est plus aussi top top qu'avant un dieu sander enfin le pseudo dieu sander puisque ce n'est plus du dieu sander mais là pareil on voit le décalage le orange commence au milieu entre les deux trous voyez l'appareil le vert voilà bon ici vous avez la légende en bas donc c'est 82 points sur 105 mais bon c'est un partiel un donc voilà les 26 couleurs et ici les points arrière trois couleurs deuxième broderie alors toujours pseudo joy sunday toujours sur le thème des champignons voilà et là c'est une broderie ronde alors pour c'est une 14 ct que l'on va broder en deux fils qui fait 33 sur 33 c'est à dire en toile complète on a d'abord le patron en papier glacé et on va avoir on a beaucoup de couleurs 51 couleurs et ben on a 51 couleurs à faire en point de croix et on en a deux ici pour le point arrière c'est beaucoup beaucoup de couleurs ah oui le point arrière il y en a il y a du point arrière il y en a il y en a il y en a mais on a le reste ici et on retrouve le dessin alors c'est une toile qui fait 33 sur 33 donc il n'est pas très très grande mais du coup qui a vraiment beaucoup de couleurs alors on a les plaquettes que l'on aime bien voilà on a nos deux aiguilles là cette fois ci j'en ai bien deux voilà et c'est les plaquettes où l'on retrouve le numéro du fil avec sa couleur la référence dmc et le nombre de brun que l'on a besoin donc la zéro et demi bien sûr ils vous mettent un complet un fil complet non pas vous le couper en deux alors on va regarder il ya deux plaquettes du coup vu le nombre de couleurs je vais voilà voilà alors ça va être des couleurs automne à la bien sûr va y avoir beaucoup de marron de gris il ya un peu de bleu de l'autre côté on a le noir mais des belles couleurs j'ai pas vu si on avait le 939 à il est peut-être sur notre plaquette donc voilà la première non on n'a pas de 939 voilà joli vert un peu kaki joli camaïeu de verre et on termine avec un petit camaïeu de marron de rouille et de beige voilà mais c'est très joli tout ça et la toile alors comme je vous ai dit elle fait 33 sur 33 mes toiles complètes par contre le dessin lui il fait 25 alors j'ai 26 25 et demi sur 26 bon désolé j'ai coupé j'ai fait un petit à tchoum alors voilà la grille mais écoutez y'a pas de confetti beaucoup de couleurs mais pas de confetti donc c'est déjà ça donc qu'elle est ronde donc si vous trouvez un cadre rond c'est bien mais vous pouvez bien sûr l'encadrer dans un cadre carré il ya aucun souci toute façon c'est très très rare de de trouver un cadre ron voilà alors c'est ça quand l'autre l'autre je sais plus si je vous l'avais dit non mais bon c'est pas très grave c'est 142 points sur 142 on va regarder l'impression allez ah voilà ben voyez celle ci ça va bon il ya beaucoup de blocs à envoyer ça va très très bien en bas vous allez retrouver les symboles voilà on retrouve toujours les mêmes symboles à toute façon d'une broderie à l'autre ici et ici le bac stiche le point arrière ou la giliano en anglais c'est pas bien le point arrière en deux couleurs voilà la toile est pas trop rigide ça va alors ce petit champignon ce petit panier de champignons il est assis de l'art alors puisque j'ai écrit la 76 ou 78 c'est le remarque sur l'écran et le clou du spectacle 1 18 c'était et oui avec des pivoines voilà je cherchais le nom de la fleur voilà de joli pivoine c'est ma fleur préférée ça dans le jardin donc je crois que l'on va avoir du rose pour la team rose voilà on va avoir de belles choses je pense derrière on a des explications comment séparer c'est ces brins de fil comment se repérer sur la toile sur le patron voilà également là leur passage comment marquer ou trouver le centre en pliant sa toile voilà bon et ici on explique comment il faut la laver et la repasser et vous retrouvez les points que l'on peut retrouver dans la broderie alors elle me paraît pas très grande c'est en toile complète c'est à 50 40 ah ben sinon ça va aller là d'abord j'ai le patron papier alors ça va être en mode paysage je n'ai pas le qr code comme d'habitude non c'est pas très grave puisque je la fais pas en point compté donc c'est pas très grave pour moi bon le patron papier ça fait quoi deux feuilles à quatre il aurait pu être un peu plus grand mais comme j'ai dit c'est pas du du point compté donc normalement ça devrait aller c'est ce qu'on va retrouver ici on va retrouver nos références dmc avec les symboles papier voilà je ne pense pas j'ai jamais fait ça j'ai pas fait attention tiens si on a les mêmes symboles que sur la toile là vous retrouvez le dessin voilà et là là il ya du rose je vais pas enlever les les tresses puisque là on les voit bien alors je vous montre les couleurs celui-là c'est un marron foncé oui là c'est un marron foncé regardez moi ce rose mais comme il est beau et un beige rosé voilà et là il ya du rose bon je dénoue tout ça oui il ya du rose il ya du rose il ya du rose attendez je je me dénoue un petit coup de peignet avec les doigts tellement de fil que ça s'en mêle un petit peu allez voilà donc c'est une plaquette normale toute simple il ya juste les les numéros de fils et voilà les couleurs alors on commence déjà par un beau prune bon si ça veut arrêter de flouter joli rouge rose on dit il ya un truc qui s'est pas mis voilà là c'est mieux voilà là un rose alors il est là vous voyez presque blanc mais il est vous voyez un peu plus rose que ça toujours des fils bien brillant bien doux il va y avoir de la croix à broder un regardez moi c'est rose là voilà vraiment de très très belles couleurs et la toile alors on a deux aiguilles ici voyez elle n'est pas très grande si je vous montre en voilà n'est pas très très grande le dessin en lui même il fait 39 sur un petit 30 voilà bon il va y avoir un peu de confettis mais léger c'est vraiment léger il n'y a pas de grande catastrophe alors bien sûr là c'est un 18 c'était du coup la toile est assez souple alors on va regarder l'impression bon bien sûr c'est petit allez oh là 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 bon moi le 18 c'était sans ma loupe c'est même pas en rêve bien sûr là il ya de la croix il ya de la croix à broder un alors par contre les aiguilles qu'ils ont mis j'aime pas je suis en train de faire un des uct avec elisa j'ai déjà changé trois fois d'aiguilles et ça y est là j'ai enfin trouvé mais je laissais moi qui les avait des aiguilles assez fines et courtes pour travailler là dessus là j'ai un peu trop longue et un peu trop épaisse je trouve pour travailler sur le 18 c'était alors niveau des symboles oui c'est ça que je voulais regarder si on avait les mêmes symboles ah bah oui 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 alors je montre à droite le papier à gauche la toile et on a bien les mêmes symboles voilà voyez on a les mêmes symboles alors là on retrouve le numéro du fil le symbole que l'on retrouve sur la toile et les les numéros dmc les références dmc la toile n'est pas voyez la toile n'est pas surjeté donc il faudra la surjeter alors moi ce week-end j'ai fait la méthode fainéant pas pour pour j'ai commencé une broderie en point compté de d'une créatrice ukrainienne je vous la montrerai et j'ai fait je fais sur une toile étamine et j'ai fait ma fainéante j'avais pas envie de la surjeter j'ai mis du scotch tout autour j'ai fait ma fainéante mais bon pour l'instant ça marche ça va donc voilà cette petite broderie en 18 c'était elle est au prix de 11 dollars 66 alors c'est bien que l'on commence à trouver d'autres modèles que ceux qui ont sorti en premier parce qu'en plus les autres bas c'est toujours un peu pareil c'est toujours un peu le même style et là ça change du coup voilà allez je vous remontre ce que l'on a eu aujourd'hui donc les pivoines en 18 c'était notre petit panier de champignons en 14 c'était et nos petits champignons de la forêt en 14 c'était donc les deux derniers ici sont pseudo joy sunday alors je vous rappelle que vip croustiche vous a donné un code promo pour votre prochaine commande donc c'est diddy 07 je vous le remarque n'hésitez pas à vous en servir moi je remercie beaucoup la boutique vip croustiche toujours aussi généreuse et toujours plein de gentillesse avec ada c'est la personne qui qui correspond avec moi et qui correspond avec tous les partenariats de youtube c'est une personne très très gentille j'espère vous montrer d'autres kits prochainement avec cette boutique et moi en attendant je vais vous faire de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous